Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce format d'information sur votre santé, le bien-être. Ce soir, nous allons parler de tendinite avec Mme Petit-Coline, un prénom assez rare. La tendinite, cette inflammation des fois des tendons, faut-il mettre du chaud, faut-il mettre du froid ? Ce soir, nous allons nous être éclairés par Colline. Colline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler de tendinite. Alors, peux-tu nous donner la définition d'une tendinite ? Vous l'avez très bien expliqué. La tendinite, c'est l'inflammation du tendon. C'est-à-dire que le tendon devient douloureux. C'est pour ça que nous, on parle même plus de tendinopathie, donc la douleur du tendon, plutôt que du tendinite, qui est l'inflammation. Tout ce qui se termine par « it », c'est inflammatoire. En diagnostic, ça donnerait quoi ? Comment diagnostique-t-on une tendinite ? Une tendinite peut se diagnostiquer par des bilans fonctionnels qui se font soit chez le médecin, soit chez le kiné directement, ou alors par une échographie ou une IRM. Alors, peux-tu nous donner les causes d'une tendinite ? Quelles sont les causes ? Oui, alors souvent, on a tendance à penser que ça pourrait venir d'un geste brusque, alors que pas du tout. C'est toujours lié à un geste répété, vraiment répété de manière continue. Vraiment, ça vient progressivement. Ou alors, il pourrait y avoir une autre forme de tendinite, et ça viendrait justement de l'inactivité de certains muscles. En gros, ça ressemble à quoi ? En gros, ça ressemble à quoi ? Il faut imaginer qu'un tendon, c'est le raccord entre le muscle et l'os, et qu'il y a une structure qui est entre le côté fibreux et le côté élastique. Et du coup, quand il y a une inflammation, ce tendon va s'épaissir, et du coup, moins glisser, il va y avoir des frottements. Et ces frottements vont créer, si on se frotte sur la peau, on sent que ça chauffe, ça crée cette inflammation, donc cette chaleur, cette douleur. Donc, alors, peux-tu nous donner les différents types de tendinites ? Oui, eh bien, dans les tendinites, il y a principalement toutes les tendinites qui sont dites de surutilisation, donc comme je le disais, avec des gestes qui sont répétés de manière systématique. Une secrétaire avec son... Par exemple, une secrétaire qui tape à l'ordinateur ou avec la... Voilà, exactement. Mais ça peut être aussi un geste sportif répété. Et alors, du coup, ce sont des douleurs qui vont apparaître principalement soit au mouvement ou juste après le mouvement, après la douleur. Et après, il y a l'autre grand type de tendinopathie qu'on a tendance à ne pas connaître, qui est la tendinite de sous-utilisation. Donc, ça, c'est plutôt une personne plus âgée qui a tendance à ne plus faire grand-chose, qui devient plus sédentaire. Et du coup, les muscles ne travaillent pas suffisamment. Et quand ils sont sollicités, malheureusement, alors, il y a le même problème de sur-sollicitation. Et puis, si on peut en rajouter un petit dernier, ce serait ce qu'on appelle les tendinites calcifiantes. Elles peuvent se retrouver dans les deux cas précédents. Mais c'est simplement qu'on a un dépôt, en fait, de sel et de calcium qui se mettent sur le tendon. Et c'est plutôt lié à la recrudescence de cette tendinite qui persiste, en fait. Et du coup, le corps va créer un système compensatoire pour essayer de limiter cette inflammation. Et il va essayer de limiter, en fait, le mouvement. Et donc, il va mettre des dépôts pour empêcher le frottement. Et c'est ce qui se passe avec une tendinite calcifiante, mais qui, en fait, augmente cette douleur pour le patient. Souvent, on a tendance à affecter une tendinite à la main. Est-ce que tu peux nous donner les différentes localisations de tendinite où on pourrait avoir une tendinite ? Oui, eh bien, en fait, on peut avoir des tendinites partout. On a des tendons, donc partout on a des muscles, ce qui veut dire beaucoup d'endroits. Oui, parce que souvent, on a l'impression que tendinite, ça ressemble aux coudes et puis à la main. Ça peut s'arrêter. Oui, c'est parce que les plus fréquentes sont quand même celles de l'épaule ou du coude. Et puis, de par notre utilisation de tous les jours à devoir porter des choses ou à faire des mouvements, comme je suis occupée à faire avec ma main totalement, on va dire, obsolète, mais qui sont là juste dans nos habitudes. Mais on peut en avoir à tous les lieux, comme le poignet, le coude, comme vous avez dit, l'épaule, les hanches, les genoux, les chevilles, il peut y avoir vraiment partout. Nous avons vu les gestes qui sont répétés, les facteurs qui pourraient causer cette tendinite. Est-ce qu'il y a des traitements qui pourraient justement enrayer ce type de, on ne peut pas dire de maladie, mais de, comment dire, de... Est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de soulager ? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement empêcher qu'on arrive à avoir des tendinites ou enrayer ces gestes ? Eh bien alors, vu que la tendinite est provoquée par un geste répété, idéalement, ce serait que dans notre vie de tous les jours, on n'ait pas ce type de geste, de manière répétée. Alors, il est forcément difficile à ne pas le faire quand on a un travail qui nous demande de faire toujours le même geste, ou un geste sportif quand on est sportif plus ou moins de haut niveau, peu importe, mais où on répète toujours le même geste. Mais dans l'idéal, si on voudrait l'éviter, ce serait de faire ça. Et si on a l'obligation de le faire pour une raison ou une autre, alors ce serait d'y aller progressivement, de mettre une charge progressive dans l'entraînement ou dans le travail, et donc pas se dire, je passe des vacances où je ne tape pas du tout à l'ordinateur, et d'un seul coup, je reviens et j'ai une centaine de mails à devoir traiter, et je passe douze heures sur cet ordinateur à taper et à changer avec la souris. Et là, on a une augmentation des contraintes, ce qui veut dire que tout ce que la personne va devoir faire, on est trop en une fois pour le temps non concerné, et du coup, il risque de s'enflammer en lui disant simplement qu'il n'est pas d'accord. C'est ce que le corps nous exprime. Alors, chez le sportif, il faudrait un entraînement qui soit adapté, progressif. Exactement, il faut qu'il soit adapté, progressif. Et pour la secrétaire, malheureusement, il faudrait que... Là, idéalement, ce serait pas mal qu'ils aient fait des études de secrétariat, dans lesquelles ils ont progressivement appris à écrire, que ce soit de manière manuelle ou par l'ordinateur, et qu'ils aient pris le temps progressivement de prendre de plus en plus d'heures sur leur ordinateur, dans des conditions optimales, avec une bonne assise, etc. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Je le sais bien. Tout à fait. Nous avons vu les traitements, mais il y aura peut-être des petits conseils à donner. Oui. Alors après, pour les traitements, en tant que tels, on ne les a pas... On l'a juste dit ce qu'on pouvait... Oui, c'était plutôt pour dire vraiment ce qu'on peut mettre en place, en amont. Mais une fois que la tendinite est installée, alors là, la première chose à faire, si on a des douleurs, la première chose à faire, pardon, ce serait bien évidemment d'aller voir... Mais alors là, c'est une des idées justement préconçues. Ah, c'est une idée préconçue de faire prendre des anti-inflammatoires. Donc déjà, il faut aller voir le médecin. Voilà. Le médecin, il aura tendance... On nous est précis. Et ce n'est pas du tout une critique. Je salue tous mes confrères médecins. Ils auront tendance à donner des anti-inflammatoires, des anti-douleurs, des relaxants musculaires. Mais oui, parce que c'est quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même quelque chose d'assez douloureux. Quand une tendinite est là, c'est très douloureux, c'est handicapant. Tout à fait. Justement, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai eu ce blanc. C'était le mot handicapant. C'est assez handicapant quand même, quand des gens qui ont des tendinites qui restent allongés. Et bien justement, dans les traitements, justement, quels seront les types de traitements pour... Ben du coup, nous en kinésithérapie, justement, notre nom le dit bien, on est acteur dans le mouvement. Et donc, nous, on n'est vraiment pas pour l'arrêt complet. Pour nous, ça ne sert strictement à rien. Donc, ça voudrait dire que si j'ai une tendinite, au contraire, vous me direz qu'il faut, au contraire, faire des gestes ? Aller au combat ? Non, pas forcément. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer vraiment, et ça, c'est le bilan qui est le plus important, on va essayer de déterminer ensemble les gestes qui sont les ou le, parce qu'habituellement, il y en a plutôt un, plutôt que plusieurs, mais parfois, il y en a plusieurs. Les gestes qui seraient problématiques, qui vous posent problème dans votre vie de tous les jours ou aux gestes sportifs. Et de là, on va adapter avec toujours la contrainte, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une contrainte ? Ce serait la charge de travail en quantité ou en intensité. Et du coup, on va diminuer celle-ci. Et puis, on va rajouter des exercices qui sont spécifiques. Ces exercices, habituellement, commencent par rapport à la douleur dans des exercices qui sont isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, où il n'y a pas de mobilité. Mais par contre, par exemple, si je viens mettre ma main contre ma main et que je pousse, il n'y a pas de mouvement. Pourtant, je peux vous assurer que mon bras est travaillé. Donc, il y a des travails isométriques. Il y a du travail qu'on appellera excentrique, c'est-à-dire que le muscle, comme pour le biceps, si je rapproche ma main, on va voir le biceps qui se gonfle. Donc, les fibres vont se rapprocher. Alors que si je fais du travail excentrique, je freine le mouvement. Je travaille toujours avec ce même biceps, mais là, je ralentis la course de mon bras. Et donc, dans ce travail d'allongement, ça dit bien, on va essayer d'allonger la fibre et donc on va essayer de diminuer l'inflammation. Puisque quand ça se rapproche, ça se gonfle, ça se contracte. Alors que quand on vient en excentrique, le muscle aura une tendance à s'allonger, ce qui va donner une forme, on va dire, au niveau du tendon plus allongée aussi, ce qui va diminuer le frottement. Donc, on va partir sur ce type de principe-là et progressivement, donc avec les protocoles dits de Stanisch, c'est-à-dire les protocoles qui sont bien précis. Et puis, en plus de ça, on va pouvoir ajouter après des protocoles avec du travail concentrique. Et pour certains kinés qui ont le matériel nécessaire, ils pourraient vous faire également des ondes de choc ou encore plein d'autres choses. On va venir essayer au maximum, en tout cas, de mobiliser. Et ce qui est important qu'on retienne, en fait, dans la prise en charge d'une tendinite, ou en tout cas, nous, on préfère de la tendinopathie, ce serait que le patient soit le plus possible, si pas en totalité, acteur de sa prise en charge. C'est parce que lui fait des exercices tous les jours, donc vraiment de manière quotidienne, spécifique pour essayer de soulager les tendons et les muscles qui travaillent trop, puisque du coup, il y a la surutilisation de certains muscles, c'est pas de tous, par rapport à d'autres qui ne travaillent pas suffisamment. Et donc, c'est ce déséquilibre. Chez les personnes âgées, il n'y a pas suffisamment de sollicitations. Et comment faire ? Parce que déjà, si une personne est grabataire... Eh bien, on peut toujours travailler avec des exercices qui sont même quand on peut rester assis, même des personnes qui ne restent que assis, on va pouvoir faire des exercices en restant assis ou en étant assis et en travaillant avec des exercices, enfin, le plus possible d'exercices qui seront adaptés à la personne. On aura bien compris que ce n'est pas forcément passé par les anti-inflammatoires, là. Mais nous, en tant qu'iné, on n'aime pas. On préfère avoir la phase inflammatoire qui va faire, certes, un pic de douleur, mais une fois que le pic inflammatoire est passé, on va forcément avoir la descente et du coup, une amélioration. Et de toute façon, on en a besoin dans la régénération tissulaire. Le tissu a besoin d'avoir ce pic inflammatoire pour faire créer ces nouvelles structures, puisqu'il faut savoir que le tendon, tout comme les os, sont en perpétuelle régénérescence. Il crée des nouvelles cellules qui sont saines, qui sont modelables. Et du coup, ça, c'est assez incroyable. Donc, on peut toujours arriver à avoir une évolution qui soit favorable pour les tendons, mais pour d'autres structures au sein du corps. Donc, là, on a trouvé les traitements pour pallier à une prise de médicaments. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on pourrait parler des petits conseils qu'on pourrait donner tous les jours aux personnes qui nous écoutent ? Eh bien, oui. Eh bien, déjà, une petite chose qu'on a tendance à ignorer, c'est que le tendon est quand même composé à 70% d'eau et que donc, le meilleur moment pour qu'on se régénère, et ça, je pense que quand même la plupart des gens le savent, c'est quand on dort, le sommeil est réparateur. Et que donc, si on arrive à avoir une bonne hydratation en buvant 1,5, voire 2 litres d'eau par jour et avoir 7 à 8 heures de sommeil, déjà, on est en train de... 7 à 8 heures ? Oui, 7 à 8 heures de sommeil. Effectivement, ça fait... Fini les grandes fêtes, hein ? Ah, c'est ça. On a fini de faire la fête toute la nuit. Mais ce genre de précaution, ou en tout cas, même si la tendinite est déjà présente, à ce moment-là, on va mettre ce genre de choses en place pour minimiser les effets négatifs de la tendinopathie. Donc, boire beaucoup ? Boire suffisamment d'eau, je précise quand même. Oui. On est resté aux Antilles. Donc, boire suffisamment d'eau, bien dormir. Bien dormir. Et quoi d'autre ? Alors, on peut toujours mettre du froid, parce que vous posiez la question tout à l'heure. Donc, en fait, quand on entend tendinite, je vous disais, it, c'est tout ce qui est inflammatoire. Et quand on entend inflammatoire, on entend flamme, flamme, chaud. On essaye d'éteindre la flamme, on met du froid. Très bien, c'est un bon moyen mnémotechnique. Voilà, tout à fait. Donc, on utilise du froid, tout que du chaud. Oui, exactement. Mais après, ça c'est la théorie. En pratique, si le patient se sent mieux en ayant mis du chaud, laissons-le avec le chaud. Le plus important, ce n'est pas comment on y arrive, c'est que le patient ait moins de douleur. Et l'autre grand conseil, et celui-là, il va de pair avec le traitement, c'est oser bouger. Faites. C'est difficile, quand on a une tendinite, de se dire qu'il faut bouger. Si on a une tendinite, justement, au niveau des tendons, au niveau du talon d'Achille. Oui, là, c'est compliqué de se dire qu'il faut bouger parce qu'on a souvent peur de bouger parce qu'on a une douleur qui est handicapante. Et c'est pour ça qu'il faut trouver, et c'est pour ça que j'invite à aller voir des professionnels de santé qui vont pouvoir accompagner, en fonction de la tendinopathie, avec lequel, malheureusement, on a des douleurs, mais le fait d'utiliser des exercices qui soient spécifiques à la tendinopathie, mais également à la personne, à son fonctionnement à elle et dans sa vie, tous les jours, avec ses contraintes à elle, horaires, de travail et de sport, tout ce qu'on peut avoir. À partir de là, on fait des exercices qui sont guidés et qu'on fait tous les jours, et à partir de là, vraiment, on voit une évolution qui est favorable, très rapidement. Et il faut garder un maître mot dans la rééducation, c'est l'infradouloureux. Donc, on fait toujours sous la douleur. Sous la douleur. Sous la douleur. Nous avons aussi les infos pratiques. Oui. Donc, en fait, je voulais juste donner comme information qu'il existe à l'ordre d'aujourd'hui où on est quand même dans l'ère de tout ce qui est médias, sociaux, mais enfin, tout ce qui est, oui, les... Je trouve, je perds mes mots, du coup, mais tout ce qu'on peut retrouver comme réseaux sociaux, c'était le mot que je cherchais. J'ai des collègues qui sont extraordinairement efficaces, bien plus que moi d'ailleurs, qui ont l'habitude d'être, je dirais, presque influenceurs au niveau de la santé. Vous pouvez les retrouver sur leur chaîne YouTube ou sur Instagram, comme Majeur Mouvement, comme Mouve Thérapie. Il y a je vous épaule, cerveau musclé et j'en passe parce qu'il y en a vraiment énormément sur beaucoup de sujets divers et variés. Et en fonction de ce pour quoi vous avez besoin, il vous donne un tas d'informations, peut-être déjà des pistes pour commencer à pouvoir vous prendre en charge. Mais ça n'empêche pas d'aller voir des professionnels de santé, médecins, kinés et autres. Nous arrivons au terme de notre édition. Le Top Santé, bien évidemment, nous avons accueilli Petit Colline, qui est kiné. Et voilà, donc je veux, je te remercie d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Avec plaisir. Merci à vous de vous avoir suivi cette édition. On se retrouve une prochaine fois. Et surtout, on va parler cette fois du VIH avec le Dr Lamoui. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada